Le groupe Bonduelle, avec ses près de 10 000 collaborateurs, ses 43 usines réparties dans 10 pays, son positionnement original de spécialistes du légume sous toutes les technologies, conserves, surgelés, salades en sachet, salades traiteurs, et les 100 000 hectares de légumes cultivés chaque année, en collaboration avec 4 000 planteurs que cette activité représente, est devenu aujourd'hui le leader mondial de sa spécialité. Ce beau succès, nous le devons à un ensemble de facteurs stratégiques, parmi lesquels la vision à long terme d'un actionnaire familial stable et le lien très fort que nous avons su créer, maintenir et développer avec le monde agricole. Tout cela est primordial. Bonduelle s'est toujours investi dans son monde agricole et dans la préservation de son premier outil, la terre. C'est pour cette raison que nous avons développé depuis de nombreuses années une politique de développement durable au sein de laquelle l'agriculture et en particulier les méthodes culturales occupent une place prépondérante. Aujourd'hui, Bonduelle va encore plus loin en testant dans 8 fermes pilotes Picard un nouveau programme visant à réduire très significativement l'utilisation des produits nécessaires à la protection des légumes. Ce projet s'inscrit totalement dans le plan Eco-Phyto 2018 issu du Grenelle de l'environnement et dont l'objectif est, je vous le rappelle, de diminuer de 50% l'utilisation des produits de traitement. Mais j'entends déjà la question pourquoi des programmes de réduction de produits de traitement pourquoi ne pas aller au bout de la démarche avec une culture bio de légumes ? Tout simplement parce que la vocation d'une entreprise agroalimentaire comme la nôtre est de rendre accessible économiquement à tout le monde un légume parfaitement sain et que pour y arriver les plantes doivent pouvoir être soignées lorsqu'elles présentent des déficiences. Ne pensez surtout pas que je sois un ennemi du bio d'ailleurs Bonduelle en produit mais cela demeure objectivement pour une cible de population très marginale qui est prête à en payer le surcoût. En revanche, je suis contre la pensée unique du bio malheureusement trop souvent promue par certains médias voire même une certaine classe politique qui n'en mesure pas les limites. Des aliments de bonne qualité sains c'est-à-dire exants de résidus de pesticides dans les produits finis accessibles à tous c'est ce que Bonduelle s'emploie depuis toujours à proposer à ses consommateurs et ce sera encore plus le cas demain grâce à ce programme pilote. J'en terminerai enfin avec un sujet dont l'ensemble de la filière légumes peut être fier car c'est aujourd'hui un exemple dont s'inspire tout l'agroalimentaire dans le cadre du projet de loi LMA. Je veux parler de la contractualisation. En effet, ces bonnes relations que nous avons su construire et faire perdurer depuis de nombreuses années avec le monde agricole existent aussi grâce à cette politique responsable et avant-gardiste de contractualisation menée par Bonduelle et la filière. Cette contractualisation d'abord développée de façon un peu empirique sous forme de tacite reconduction est au fil du temps devenu un véritable contrat reposant sur le bon sens et le respect mutuel.